super et bien bonjour Christine merci d'avoir accepté l'invitation pour cette interview et on va se faire une petite papote toutes les deux et j'espère que vous serez nombreux à nous écouter pour que Christine tu puisses nous expliquer, alors je vais te laisser te présenter mais nous expliquer un petit peu ton ton travail en tant qu'enseignante qui utilise l'intégration motrice primordiale dans ta classe depuis pas mal de temps et ce qui t'a amené petit à petit, ce qui nous a amené dans une collaboration future là, autour d'un atelier que tu vas animer de deux jours, tu vas nous parler du titre et puis de comment ça a cheminer tout ça et ce qui va être intéressant c'est d'avoir le contenu de ton atelier, de qu'est-ce que t'as à offrir, qu'est-ce que t'as à proposer et puis aussi on a envie d'entendre un peu ton ton cheminement, comment t'as sélectionné tel et tel outil, qu'est-ce qui fait que t'en arrives là puis ta compréhension en fait de l'importance du mouvement dans la classe pour soutenir les apprentissages fondamentaux mais pas que et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça donc d'abord, est-ce que tu peux te faire les classiques présentations qu'on sache un peu qui tu es d'où tu viens et puis globalement ton succinctement ton parcours ok donc je suis enseignante depuis 2007 j'ai commencé à enseigner à 24 ans j'avais j'ai commencé par de l'élémentaire du cycle 3 j'ai ramé j'ai fait pas mal quelques années en ZEP avec principalement du CM1 dès le début j'ai adoré mon métier j'ai adoré mais j'ai beaucoup souffert ça a été compliqué de trouver ces marques etc je ne sais pas si je les ai encore trouvées mais en tout cas maintenant j'apprécie donc voilà en gros j'ai fait 6 ans de CM1 ou CE2 du cycle 3 et j'ai eu l'occasion de changer totalement de niveau à l'occasion d'une fermeture de classe et à ce moment là j'en ai profité pour me lancer dans la maternelle en gros ma démarche ça a été j'aime bien cette tranche d'âge de cycle 3 j'aime bien les grands mais j'ai l'impression de jamais avoir le temps de devoir ouvrir des notions fermer des notions en un temps bien imparti et de de pas avoir de temps à accorder aux enfants pour lesquels j'avais fermé la porte de la notion mais j'en avais laissé sur le carreau en gros entre guillemets quoi et donc du coup j'ai choisi de me lancer dans la maternelle en me disant je vais prendre le temps je vais l'avoir le nombre de compétences est quand même important mais je vais pas être rythmée par des programmations très précises en fait voilà du coup je suis arrivée en maternelle je suis bien tombée j'ai trouvé un espèce de nid douillet j'ai tout de suite adoré dans le sens où j'avais les collègues bosseuses des collègues ultra attentives au bien-être de l'enfant donc je me suis sentie vraiment en accord avec tout ça des collègues avec lesquels je pouvais sortir de ma classe et dire mais j'ai tout raté c'était horrible mais pourquoi j'y arrive pas ils sont de enfin moi j'arrivais avec avec mon bagage je parlais à des enfants de 10 ans en rep et j'arrivais avec des des enfants de 4 ans et j'avais l'impression d'avoir des grimings autour de moi parce que je trouvais ça difficile à gérer avec enfin échanger d'outil totalement mais j'étais tellement bien entourée que que j'ai aimé et surtout j'ai eu ce temps pour m'intéresser à l'enfant pour m'intéresser à à à comment il fonctionne en quoi son émotionnel a un impact sur ses apprentissages comment le sécuriser etc donc voilà du coup je suis tombée au bon endroit je pense ça m'a permis de chercher j'ai cherché en discutant j'ai cherché en observant et j'ai cherché en lisant parce que j'ai toujours été passionnée de didactique donc voilà j'ai trouvé plein de réponses j'ai adoré la didactique je l'adore encore mais mais bien évidemment elle apporte pas toutes les réponses quoi donc j'ai eu j'ai eu des des difficultés j'ai eu des satisfactions dans le sens où j'avais je mesurais plus les progrès des élèves en difficulté par rapport à l'élémentaire clairement j'étais plus satisfaite par contre j'étais plus fatiguée beaucoup plus notamment par le bruit par la difficulté enseignée en maternelle c'est à t'es obligée de lâcher de lâcher de se dire que tu vas pas tout gérer peut-être tu auras un flocon de neige une araignée un coup de vent et tout partira et donc t'es obligée de travailler sur toi parce que parce que parce que lâcher prise c'est pas facile pour tout le monde et tout le monde est pas aussi bien équipé que son voisin pour ça donc j'étais très fatiguée mais j'ai adoré et voilà là où j'en étais quand j'ai découvert l'IMP voilà donc t'avais déjà mis en place des petites choses t'avais déjà cherché t'avais déjà expérimenté différents outils et puis comment t'es tombée sur l'IMP et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de de te former enfin qu'est-ce qui t'a intéressée en fait a priori juste au départ et puis comment t'as fait le choix de plonger dans le cursus de formation global puisque t'es accompagnante certifiée en IMP t'as fait tous les modules t'es allée jusqu'à la certification ouais alors du coup clairement j'ai été convaincue de l'intérêt de la didactique mais je voyais ses limites j'avais des difficultés qui étaient récurrentes j'avais mis en place des outils de gestion de groupe qui n'étaient pas de l'ordre de l'évaluation mais plutôt de l'appréciation intrinsèque de l'enfant j'avais un compteur d'énergie toi tu te sens comment à ce moment-là comment on devrait être on peut être ultra dynamique dans certaines activités et on doit être calme et silencieux dans d'autres etc donc je tâtonnais là-dessus j'avais utilisé des outils de la méthode dévis à ce niveau-là de me dire ok là on va aller en récréation est-ce qu'on est obligé d'être calme non on va faire le rangement de la classe est-ce qu'on est obligé d'être calme on peut être très dynamique à ce moment-là et il le faut est-ce qu'on peut être endormi là il faut qu'on monte notre niveau d'énergie quand on va faire telle activité il faut qu'on le baisse quand on va faire celle-ci voilà donc ça j'avais tenté et je suis convaincue de son bien fondé parce qu'on en a besoin dans notre quotidien d'essayer de se régler à l'activité et à l'environnement dans lequel on est selon moi cet apprentissage il doit être de l'ordre du ressenti et non pas de toujours la personne qui te dit que tu n'es pas concentré trop agité donc ça je suis convaincue et j'en suis toujours convaincue mais je n'y arrivais pas toujours parce qu'on a beau dire à un enfant ben là je pense que tu as mal réglé ton compteur il ne le ressent pas nécessairement et surtout il ne peut pas nécessairement le baisser donc voilà après j'avais des difficultés sur le rapport à l'erreur j'avais beau être douce j'avais beau être bienveillante je sentais que certains enfants se mettent la pression dès le prochain âge à 4 ans tu leur demandes de dessiner une baleine ou un truc encore plus simple parce que tu es dans du bas âge et l'enfant enfin ça m'interpellait qu'ils me disent mais moi je fais pas j'y arrive pas mais qu'est-ce t'arrive pas enfin moi moi je sais pas dessiner et je tente et comment à 4 ans dans le cadre scolaire tu te sens déjà en échec en fait donc ça ça m'interpellait beaucoup ensuite il y avait des difficultés récurrentes et puis communes avec mes collègues c'est-à-dire comment ça se fait que cet enfant-là tu l'as pris toute l'année en APC et il n'entend pas le Adam araignée on est tous dans salle des maîtres à se dire mais comment ça se fait on a utilisé notre visage on lui a demandé visuellement d'observer etc et il bug en fait c'est vraiment ça pour le coup donc ça c'était des questionnements qui étaient récurrents pourquoi un enfant rentre pas dans le dénombrement on est pareil et tu prends 10 séances de soutien individuel avec un enfant et et tu lui montres la quantité d'eux et tu lui dis ça tu vois c'est deux et là t'es que dans du global et et le lendemain il n'a pas ces deux donc des choses comme ça ça m'interpellait vraiment et j'avais beau chercher j'avais pas j'avais pas de réponse ça bugait et j'avais cette sensation que plus j'avais beau être sérieuse et bienveillante donc j'y passais du temps je prenais du temps pour différencier on nous apprend à différencier dans notre métier on avait tonne d'outils de différenciation pour s'adapter aux besoins de chacun j'avais cette sensation que plus je passais du temps et plus je créais de la crispation en fait et ça ça a été vraiment un sujet enfin maintenant je ne peux plus du tout ça j'ai l'impression d'avoir fait des grosses erreurs mais par souci de bien faire en fait donc voilà et donc voilà j'en étais un peu dans cette période là j'étais convaincue quand j'ai découvert l'IMP que je voulais continuer à enseigner parce que j'aimais le cadre dans lequel je travaillais j'aimais mon métier je ne savais pas combien de temps j'allais tenir par contre je me disais qu'il fallait que je sois attentive à me dire à quel moment je vais devenir pas bonne à quel moment je vais devenir pas sympa j'avais très peur de ça de sentir que j'aurais épuisé mon capital de patience d'énergie et à quel moment je perdrais un peu ma flamme donc ça je me posais la question je ne voyais pas le truc arriver mais en tout cas j'étais convaincue que je n'irais pas à 64 ans dans une classe en fait voilà et puis voilà comment j'ai découvert l'IMP un jour je remplis le livret scolaire d'un élève et cet enfant un an avant je lui avais parlé dans la course ce n'était pas mon élève et je ne comprenais rien de ce qu'il disait et au moment je remplis son livret scolaire je suis arrivé aux compétences langage et je valide tout et une fois que j'ai tout validé je fais mais c'est quoi le truc comment ça se fait qu'il a une progression aussi fulgurante que je suis en train de tout cocher dans ses compétences alors que selon moi le rythme était très rapide et pas plus rapide que la normale donc au cours du rendez-vous annuel semestriel avec ses parents je leur pose la question je savais qu'il allait chez l'orthophoniste donc je lui demande qui est l'orthophoniste et surtout qu'est-ce qu'elle fait et du coup les parents me disent mais elle est bizarre on veut bien vous donner son adresse mais elle est vraiment bizarre elle fait de la gym elle fait des trucs on ne sait pas ce qu'elle a fait on nous l'a recommandé mais ça a l'air de marcher et je confirme le fait que ça marche et donc à ce moment-là je prends les coordonnées je les mets dans un coin et puis je finis mon année et j'avais une amie qui avait un enfant en grande grande difficulté de langage et je lui dis bah écoute moi j'ai les coordonnées de quelqu'un elle a l'air douée je ne sais pas ce qu'elle fait mais elle a l'air douée donc vas-y tente bien sûr l'enfant avait un autre suivi orthophonique elle tente et ça fonctionne et du coup du coup à ce moment-là donc les parents sont mes amis je leur dis alors là vous allez poser quelques questions je vais vous donner un post-it si vous allez poser quelques questions et du coup cette orthophoniste c'était Anne Defaut que tu connais qui est passée par certains de vos stages qui est formée Mazgoutova et à ce moment-là moi j'ai eu zéro contact avec elle juste elle a donné les coordonnées du CFPA les coordonnées certains livres le livre de Marie-Claude Maisonneuve Maman Papa je n'y arrive pas et puis les coordonnées de votre site en fait et donc voilà à ce moment-là en bonne élève que je suis j'ai commencé à lire je me suis enquis votre bibliographie j'ai adoré ça c'est certain et voilà dans le cadre de moi ma vie d'élève ma vie perso dans le cadre de ma vie de mère ça avait complètement écho je veux quand même un grand que j'avais des beaux signes d'hyperactivité entre autres l'hypersensibilité des choses comme ça et donc ça fait enfin en lisant je me dis ben oui mais c'est bien sûr c'était donc ça je ne dis pas qu'il n'y a que ça mais ça répondait à beaucoup de mes questionnements et donc du coup à ce moment-là après avoir beaucoup lu après avoir le livre de de Sally Goddard sur les réflexes à l'école etc je me lance dans la pratique avec les outils que j'ai donc avec des petites activités qui remplissent mes séances de motricité des choses comme ça j'ai d'un seul coup une grille d'observation des comportements de mes élèves en fait et ça ça me fait beaucoup de bien parce que quand un enfant déroge à la règle ça te met en danger toi adulte qui est essentiel de gérer et d'un seul coup c'est plus l'enfant qui qui te rend incompétente c'est l'enfant qui t'a enfin qui te enfin c'est juste son réflexe qui s'active il n'est pas contre toi l'enfant alors après en maternelle quel que soit ton comportement et 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 ce que tu vas faire tu seras toujours génial pour eux j'ai un âge qui est hyper facile à gérer à ce niveau là mais toi tu te remets pas en cause en question autant lorsqu'un enfant est en difficulté etc parce que d'un seul coup t'as une grille d'observation et des choses qui justifient ça en fait donc ça ça fait vraiment du bien après t'es pas compétente pour agir en fait tu peux observer d'un seul coup tu les vois ils te sautent aux yeux mais t'es pas compétente pour agir et donc c'est là qu'arrivent les limites de tout ça le choix que je fais c'est d'orienter comme je suis dans le cadre scolaire je me juge j'oriente vers toutes les méthodes c'est à dire je me fais autour de nous je prends une adresse Arc-en-Flex une adresse MNRI une adresse Marie-Claude Maisonneuve j'essaie de de brasser comme ça et j'ai un carnet d'adresse que je transmets aux parents je les reçois en rendez-vous je leur dis ben voilà on pourrait utiliser une autre grille de lecture avant notre enfant je sais pas n'entend pas les sons des lettres en même temps il est ultra anxieux lorsqu'il arrive à l'école la séparation est compliquée on pourrait voir les choses sous cet angle là ce ne sont que des hypothèses je suis pas formée pour mais vous pourriez tenter ça donc ça je le fais il y a des parents qui se lancent et c'est là que je mesure l'impact positif d'une séance c'est assez joli à voir l'avant après je suis capable de dire ah ça a eu lieu là et donc c'est assez joli parce que c'est des lendemains qu'on observe des choses au niveau social dans la cour au niveau du rapport à la tâche qu'on propose ces choses comme ça ça c'est joli à voir par contre le côté frustrant c'est que c'est moi qui ai qui ai proposé ça c'est pas une démarche des parents en fait donc donc ils rentrent pas nécessairement dans le programme proposé à la maison moi je mesure l'impact parce que j'avais fait mes observations et je sais quoi observer derrière donc je mesure en fait l'efficacité de ce qu'ils sont en train de faire mais je peux pas les voir toutes les semaines pour leur dire bah oui ça ça marche ça ça marche je peux pas toujours faire ça et dernier problème et pas des moindres on me dit que j'ai pas le droit en fait dans le cadre de ma profession j'ai pas le droit d'orienter vers quelque chose qui n'est pas pris en charge au niveau financier notamment je peux orienter vers de l'orthophonie je peux orienter vers du psychologue parce que ça fait partie d'un parcours assez classique d'accompagnement je peux orienter vers de la psychomotricienne mais bah c'est pareil c'est coûteux donc ça c'est limite mais ça fait quand même partie des parcours classiques mais on me dit que j'ai vraiment que je suis pas dans les clous quoi que normalement j'ai pas le droit donc voilà je le fais quand même mais en disant moi si si on vous demande je vous ai je l'ai pas dit quoi donc je suis pas à l'aise avec ça donc du coup je décide de me former pour être compétente moi en me disant je suppose ce que je pourrais faire mais j'en saurais plus quoi voilà ok ok et du coup t'as fait ta formation il y a quelques années déjà maintenant ouais donc du coup je commençais je dirais que j'ai commencé après le Covid l'été suivant donc voilà alors c'est pareil je suis sortie de cette formation tout feu tout flamme et puis et puis voilà entre ce que j'ai fait à ce moment là et ce que je fais ce que je fais maintenant ça a énormément évolué j'étais complètement euphorique et je me suis dit que voilà pour pratiquer pour progresser il fallait que je pratique donc j'ai beaucoup pratiqué sous la forme des séances que vous proposiez d'apprendre à mener donc du coup j'ai fait des rendez-vous par an beaucoup beaucoup c'est-à-dire que j'ai proposé de l'accompagnement IMP en plus de mon métier d'enseignante mais après mes heures de classe en fait donc ça m'a je regrette pas ça m'a beaucoup beaucoup appris ça n'a pas du tout aidé à ma fatigue à mon rythme de travail et puis surtout c'était la même chose c'est-à-dire que c'est moi qui venais vers eux vers les parents pour leur proposer un outil et donc ils n'étaient pas certains s'engouffrés dedans tous accueillaient bien l'outil c'est-à-dire qu'ils aimaient cette lecture des 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 enfin cette approche des problématiques enfin c'est ils aimaient ça mais je veillais à ce que l'enfant ait un objectif individuel qui lui convienne à lui j'étais en accord du coup avec l'approche éducative de l'IMP mais c'était moi qui avais initié la démarche en fait donc les parents tenaient une semaine et puis et puis après le la pratique réduisait beaucoup du coup moi j'étais je commençais à m'épuiser parce que je faisais beaucoup d'heures et j'avais pas des résultats super j'augmentais bien sûr la part du corporel dans ma classe pour mon groupe classe c'était pas uniquement pour des enfants individuels mais du coup j'avais pas des résultats je voyais le potentiel de l'outil mais j'avais pas des très bons résultats en fait donc voilà du coup à ce moment-là j'avais orienté des enfants chez Anne des Four et là je commence à voir les résultats de ces enfants et pareil des choses qui m'interpellent un enfant qui en septembre je lui dis va mettre tes chaussures et il comprend pas ma phrase il commence avec Anne des Four je sais plus en janvier des séances d'orthophonie une fois par semaine trois mois après j'ai un élevage de papillon dans ma classe il me parle du papillon du cocon de la clisaline tout ça dans une phrase qui a une syntaxe correcte et donc là pareil ça m'interpelle surtout que moi je travaillais en soutien individuel avec cet enfant et qu'il y avait des choses que je n'avais pas comprises en fait donc je débutais moi avec et donc voilà du coup je l'ai appelé et je lui ai dit là je comprends pas j'ai des lignes mais vous êtes meilleure que moi madame et donc du coup elle m'a présenté sa manière de travailler et elle m'a elle a été géniale parce qu'elle m'a invitée dans son gabinet donc l'année suivante en prenant comme cobaye mes enfants ce qui était intéressant pour eux pas que pour leur mère en fait elle m'a montré la manière dont elle travaillait sur mes propres enfants toutes les semaines j'allais dans son cabinet je lui ai amené mes enfants et donc sous la forme suivie orthophonique elle me montrait comment elle elle abordait les réflexes quels étaient ses choix et comment elle les travaillait donc du coup à ce moment là je découvre quelque chose qui est assez intéressant dans le cadre de mon métier à moi c'est que un remodelage isométrique par semaine a un intérêt sans pratique maison je dis pas que ça fait tout et que mais je je dis que voilà ça se construit et ça a l'air de se fixer en fait donc je tente dans ma classe à ce moment là sur des périodes scolaires de prendre mes élèves en grande difficulté soit émotionnel qui perturbe le groupe ou alors qui sont totalement entravés dans leur capacité à parler à interagir soit des difficultés d'ordre scolaire je décide de travailler par période c'est à dire j'ai sept semaines entre chaque vacances et je me dis bon je vais choisir deux trois réflexes et je vais faire un peu d'isométrie et je vais la tenir cette isométrie de semaine en semaine sur une période totale six sept semaines voilà ça correspond à la période et voilà et je me dis en fait ma pratique régulière elle va intervenir dans le cadre du groupe classe je vais avoir une pratique corporelle du groupe classe qui va faire un entretien du réflexe et ça pour le coup c'est vraiment intéressant et là je vois que ça bouge beaucoup que ça bouge que je fais un remodelage le midi et que l'après-midi mon élève plonge dans le groupe dans la cour que d'un seul coup il n'est plus accroché à moi donc je vois des belles choses et du coup je me dis à ce moment-là que je vais isoler mes réflexes et essayer de les mettre en lien avec les compétences avec les difficultés d'interaction sociale des choses comme ça et là j'ai beaucoup progressé à me dire voilà j'ai fait telle chose je note et je regarde qui bouge dans l'apprentissage en phonologie en reconnaissance des lettres dans mes cahiers qu'est-ce qui bouge dans mes cahiers parce qu'on peut retrouver des dates de remodelage dans un cahier d'élèves voilà et là je me dis je me dis que c'est chouette mais voilà après ma pratique a encore évolué cette année en disant ben voilà je vais faire des choix aussi pour mon groupe classe complète parce que nous c'était encore des difficultés notamment ce qui pesait beaucoup sur moi c'était que je suis en grande section et qu'il y a une part d'écrit gigantesque enfin il y a une part d'écrit qui augmente de manière assez flagrante sur ce niveau et que les élèves qui sont complètement enthousiastes emballés peuvent commencer à avoir une motivation un enthousiasme qui s'étiole au fur et à mesure que la quantité d'écrit augmente et ça ça m'interpelle beaucoup apprendre le geste graphique ça me pèse parce que cette sensation qu'il y a des enfants qui tout de suite se disent mais ça c'est pas pour moi et que j'ai l'impression de les abîmer que j'ai beau être hyper investie l'estime de soi baisse à cause de ce fameux rapport à l'écrit et donc voilà je me dis comment avec ce que je fais je peux me retrouver avec des enfants qui pourrait finir une tâche en 10 minutes et en fait il la termine en 40 minutes et je le fais plus parce que je ne veux pas leur faire subir ça mais j'ai encore du mal à ça et du coup actuellement dans ma pratique il y a une part qui est qui est qui est utilisée pour les mains pour mon groupe classe et qui est quotidienne qui part de septembre qui va jusqu'en juin et je suis convaincue de son utilité et je suis convaincue également qu'elle est facile à mener donc voilà il y a des choses qui changent encore et ça change encore ouais donc aujourd'hui là où t'en es donc là c'est à peu près les périodes par lesquelles t'es passée puisque t'as ajusté aujourd'hui on va pas dérouler tout le stage il faut que comment tu à quel moment ou comment t'intègres le mouvement dans la classe tu parlais des choses que tu fais autour des mains du fait d'isoler quand t'es en individuel avec les enfants certains réflexes et puis de les remodeler au niveau isométrique est-ce que tu as des exemples de ce que tu fais pour intégrer la corporelle enfin le corps et puis le mouvement dans la classe ouais ouais complètement j'ai donc voilà cette année ça a encore évolué mon objectif ça a été de placer un moment des mains qui est quotidien donc une fois que l'enfant arrive en classe je fais mon appel et tout de suite on a notre moment où on fait grandir nos mains ouais celui-ci il est ultra ritualisé il arrive avec une musique définie les enfants savent que quand ils entendent du piano c'est les mains et et il est tellement ritualisé que l'autre jour je ne l'ai pas fait et qu'on me l'a réclamé on va un enfant me dit mais tu t'es rendu compte qu'on n'a pas fait grandir nos mains donc ça c'est vraiment quelque chose que je n'enlève jamais j'essaie vraiment d'être constante ensuite donc ce moment des mains il faut qu'il varie dans mon année si je veux garder ma classe motivée il va falloir que le panel d'outils soit gigantesque et que la forme varie en fait mais il sera vraiment impossible à enlever donc je le fais au début de ma journée pour justement qu'il ne disparaisse pas ensuite j'ai une partie sur la latéralité dans ce moment des mains mais comme j'ai mon groupe qui est assis à ce moment là je ne fais pas beaucoup de mouvements parce que je veux enchaîner sur mon passage de consigne pour lancer aussi une activité quoi voilà ensuite j'ai des moments qui vont être avec plus de mouvements pour ça c'est un choix que j'ai fait j'ai aménagé ma classe pour pouvoir bouger dans ma classe donc j'ai l'avantage quand même d'être en maternelle et d'avoir une grande surface donc du coup j'ai mes tables qui sont autour et j'ai un espace qui est un peu amovible qui me permet d'avoir un grand moment un grand endroit pour bouger ensemble en fait à certains moments c'est quand même plus utile qu'aller dans le préau moi dans le préau c'est là où je peux faire mes séances de motricité en maternelle j'ai la chance d'avoir un créneau par jour ce qui est gigantesque mais qui fait partie des programmes mais il y a certaines activités jet de sac de grain des choses comme ça qui sont très difficiles à mener dans le cadre d'un préau parce que c'est trop grand l'espace est trop grand ça part dans tous les sens alors que dans le cadre de ma classe les élèves mon groupe est contenu et ça m'aide à mener ces activités là donc j'ai des moments dans ma classe qui rentrent dans ma journée qui sont dédiés à des jeux de sacs de grain des choses comme ça du moment où on va aller faire du quatre pattes ou des choses comme ça à des balancements là bah oui je suis dans ma classe ensuite j'ai ma séance de motricité qui fait partie de mon métier d'enseignante en fait je suis censée en faire tous les jours j'ai des compétences qui sont bien définies en motricité et ça je le fais totalement autrement notamment je sais pourquoi je le fais on nous demande d'être polyvalente mais on n'est pas prof de sport quoi donc moi j'ai appris avec certains profs de sport qui menaient ma classe et je les observais enfin pareil on a des manuels qui nous enseignent comment le faire mais c'est pas c'est pas évident on voilà ensuite ces fameuses séances de motricité elles sont plus présentes c'est à dire qu'avant en bonne enseignante que j'étais je pouvais la faire sauter entre guillemets l'enlever de mon emploi du temps parce que j'avais pas fini ce que je devais faire sur les lettres ou des choses comme ça avant bah maintenant ça m'arrive plus parce que je sais que ça va servir mes apprentissages fondamentaux donc je ne l'enlève plus elle va faire du bien à mon groupe elle va me faire du bien à moi mais c'est pas juste du bien-être c'est aussi ça fait partie d'un équipement qui sera nécessaire pour les apprentissages fondamentaux donc les séances servent au reste donc je n'enlève plus je l'ai fait autrement je l'ai fait avec des activités d'IMP mais j'ai aussi transformé enfin une nouvelle lecture de ce que je faisais avant en fait donc c'est plus simple pour moi de créer des activités d'en utiliser donc voilà ensuite dans ma classe en fait l'IMP est partout dans la façon dont j'observe en fait dans la façon dont moi j'observe et dans nos enfants dans la façon dont les enfants s'observent c'est-à-dire que je suis en art visuel et que je fais peindre avec des billes tu vois on prend un bac on met des billes dans un bac et je mets de la peinture ils adorent et ils secouent le bac pour faire je sais pas une couverture de cahier ou un truc comme ça en fait c'est devenu normal pour moi que d'observer la façon dont ils bougent leur bac est-ce qu'ils ont tout leur corps qui bouge ou est-ce qu'ils arrivent à bouger que leurs bras au moment où ils font ça en fait donc donc c'est devenu ça s'est intégré totalement dans mes observations de classe en fait et les enfants aussi en disant voilà je suis en train de faire telle proposition et ils me disent ah aujourd'hui ça passe et eux aussi apprennent à s'observer corporellement et selon moi ça ça rentre dans un dans un domaine des programmes qui est l'éducation à l'hygiène à la santé voilà apprendre à écouter son corps à à à s'observer et et à voir son corps comme un un outil bien-être et et un et à voir qu'il a un potentiel en fait donc ça me semble rentrer dans ce domaine là à ce moment là ça et ça j'en manque encore il faut que je l'augmente encore c'est le développement de l'aspect sensoriel j'avais dit que je le ferais cette année beaucoup plus et j'ai pas réussi cette année mais à aller travailler l'olfactif à aller travailler l'auditif on l'utilise beaucoup mais par exemple l'olfactif je le travaille pas assez alors que je me suis planté des aromatiques pour le faire enfin bref c'est quelque chose qui est à développer encore ouais et qui rentre dans mon programme en fait ouais donc ça imprègne ça imprègne un peu tous les espaces que tu as ouais parfaitement ouais ok et alors riche de tout ce parcours de ces expériences et puis bon bah voilà t'as t'attonné tu continues à t'attonner pour des choses tu te sens prête qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens prête à répondre à notre appel de transmettre ça à d'autres professionnels et puis à constituer un stage autour du corps dans la classe et puis de l'IMP et voilà qu'est-ce qui fait que tu te sens prête aujourd'hui et voilà alors déjà je me sens prête à donner à confier un programme qui va pas rendre l'enseignant esclave de ce que je lui confie quoi parce que à un moment enfin moi je me suis épuisée à chercher ça a été laborieux mais mais je peux pas confier ce ce fardeau entre guillemets quoi donc du coup c'est parce que j'ai fait évoluer en une solution qui me semble quand même économique en énergie que je me sens prête à transmettre ouais d'accord voilà ensuite parce que je me sens paisible dans le sens où je suis sortie tout feu tout flamme je suis passée par des hauts des bas à un moment la formation IMP je me suis dit mais c'est un fléau c'est à dire que maintenant je les vois mais je les vois je suis enseignante je suis pas accompagnante et et donc du coup du coup ça a été compliqué c'était un peu les montagnes russes je voyais le potentiel mais mais je voyais aussi les limites donc ça c'était vraiment compliqué dans ma tête et et ensuite j'ai travaillé sur moi avec les autres IMP avec d'autres choses mais quand même beaucoup les IMP et du coup clairement j'ai appris à lâcher des choses j'ai appris j'ai plus d'énergie à la fin de ma journée donc je suis plus disponible aussi pour proposer des outils et construire des outils puisque être enfin je suis aussi accompagnante à l'extérieur de mes journées par semaine je suis enseignante donc il a fallu que je réussisse à sortir de mes journées moins fatiguée qu'avant et ce qui est le cas donc c'est une bonne nouvelle donc voilà donc ça c'est plutôt chouette et ensuite je me dis ce parcours que j'ai eu c'est quand même plus de 5 ans parce que j'ai découvert le sujet fin 2018 je crois et commencer à lire me former tout ça c'est long et je me dis voilà je me sens prête à sélectionner des outils qui me semblent à la fois cohérents à la fois utiles et à la fois voilà gérable dans le cadre scolaire ouais ouais donc tu as fait une recherche aussi pour prioriser les outils parce que en IMP et puis d'autres approches sur les réflexes voilà qui portent d'autres noms puis qui utilisent les réflexes de manière différente avec d'autres types de jeux d'activités de remodelage la boîte à outils elle est hyper vaste ouais et je comprends que c'était un petit peu un casse-tête de constater les immaturités neuromotrices au travers de cette grille de lecture des réflexes et de te dire je pourrais faire ça 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 et du coup là en fait tu as choisi de prioriser certains outils peut-être que tu changeras puis tu en prioriseras d'autres à un moment donné mais qui te qui te conviennent bien et ça je pense c'est un atout de pouvoir aussi faire bénéficier d'autres professionnels de cette expertise-là de dire au service de toi tu as fait des espèces de des espèces des calculs au service de quoi je mets cet outil et puis comment je peux objectiver l'utilisation de cet outil sur les bénéfices et puis donc ce choix-là des différents outils c'est comment tu as fait en fait dans la forme pour te dire bah tiens je t'ai demandé c'était à moi un petit peu qui t'ai un peu poussé au début de dire bon voilà tu vas nous prendre quelque chose Christine avec tout ça c'est trop dommage que ça puisse pas être dupliqué dans d'autres classes comment t'as fait pour sélectionner déjà tes outils pour toi pour ta classe et puis après pour la formation que tu veux que tu veux transmettre quoi qu'est-ce qui t'a paru le plus pertinent à transmettre en milieu scolaire adapté à ton métier c'est quel type d'outils en fait qui te paraissent les plus pertinents aujourd'hui maintenant que t'as fait un peu pas le tour parce que je pense qu'on a jamais fait le tour totalement mais maintenant t'as expérimenté pas mal de formules je sais pas si je sais pas si c'est un type d'outil en fait parce que j'ai picoré un peu partout mais c'est des ce que j'ai pris en compte c'est les conditions dans le cadre dans lequel ça a lieu déjà enfin se dire ben voilà on est dans on a des conditions matérielles qui sont particulières on apprend en groupe voilà on peut se dire que c'est un un désavantage à se dire ben peut-être que ça va nuire à un enfant mais moi je suis convaincue que ça a aussi des avantages d'apprendre en groupe mais donc voilà dans le choix des outils il a fallu prendre en compte le lieu dans lequel on exerce est-ce que mes élèves peuvent bouger est-ce que je peux me permettre de changer de salle pour aller mener ça donc voilà ça me semble important pour pouvoir se lancer parce que je peux pas ben c'est ce que je disais mener mon activité de sac de grains partout je peux pas sortir mes sacs pour 3 minutes parce que ça prend du temps de sortir des sacs donc voilà ensuite il a voilà fallu prendre en compte aussi les les priorités et le fait de se dire les moments que je vais choisir en collectif et qui vont être quotidiens il faut qu'ils touchent le plus grand nombre d'élèves je peux pas non plus faire un moment qui ne concerne que mes élèves en difficulté en fait donc il faut que il a fallu que je me dise ben tiens qu'est-ce qui pourrait servir à tout le monde que ce soit parce que l'enfant qui est dans l'aisance au niveau des apprentissages scolaires peut être en difficulté relationnelle il peut être également angoissé il peut se mettre une pression folle et c'est pas c'est une vraie souffrance pour certains enfants qui sont excellents mais qui se mettent dans un état dès qu'il faut dès qu'il se trompe et ça c'est à prendre en compte donc du coup j'ai essayé de trouver des choses qui étaient communes voilà et ensuite j'ai essayé de faire en sorte que ça s'adapte au programme de pouvoir me dire ben voilà quand je suis là je peux justifier le fait que j'ai pris du temps pour ça parce que je sais ce que je suis en train de construire et ça c'est les liens avec les compétences que j'ai fait les liens que j'ai fait qui me sentent qui font que moi je suis sécure avec ça le fait qu'à ce moment-là j'ai pris ce temps et je sais ce que je suis en train de travailler exactement pour mon groupe classe et ensuite c'est différencier les outils selon le moment où je les place c'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à faire l'isométrie n'importe où ça va être sur un moment individuel voilà et en gros c'est ça j'avais d'autres choses en tête mais j'ai oublié tu parles d'isométrie je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que c'est une des choses qui m'avait interpellée quand tu m'avais partagé un petit peu la manière dont tu utilisais le mouvement dans ta classe donc le temps des mains les temps de motricité les petites routines en début enfin quand tu clôtures une session et tout ça bon ça je comprenais bien et après quand tu m'as dit que tu pratiquais aussi pendant des temps individuels ou en tout petit groupe ou sur des temps du midi l'isométrique je pense que c'était une des premières fois en fait que j'avais un témoignage d'enseignante ça ne veut pas dire que tu es la seule mais en tout cas la seule qui utilisait les remodelages isométriques alors peut-être pas toutes les étapes exactement pareil mais en tout cas dans l'idée d'aller explorer le chêne lui-même de cibler un chêne et de ne pas que faire du travail d'augmentation neurosensorie motrice globale avec en groupe avec des mouvements transversaux etc mais d'aller cibler un chêne et d'utiliser l'idée de cette chorégraphie un peu isométrique dans le sens du chêne dans le sens opposé puis d'explorer différentes directionnalités du mouvement et est-ce que tu peux nous dire comment ça passe comment tu arrives à faire ça et puis comment tu vas comment tu penses dans l'atelier dans la formation que tu vas que tu vas animer comment tu vas pouvoir transmettre ça en fait et puis proposer de former des enseignants qui voudraient utiliser ça dans leur classe comment tu as imaginé transmettre tout ça comment tu t'y prends déjà et puis comment tu as imaginé transmettre ça comment c'est possible alors moi pour le coup je m'y prends donc tu as tout à fait raison je suis pas j'ai des enfants de 5 ans donc je suis pas toujours exactement dans ce qui est attendu pour intégrer un réflexe donc déjà je l'enrobe donc c'est pas un remodelage de l'agrippement c'est tiens ma branche tiens on fait la gym de la branche on fait la gym des copains la gym des pleurs les choses enrobées et ensuite voilà dans quel cadre je le fais je pense que je suis clairement dans une école où je me permets de le faire où ma directrice est au courant que je le fais j'ai prévenu dans le cadre de ma réunion de parents que j'ai accordé de l'importance à la compétence motrice et qu'elle était en lien avec les apprentissages et j'ai donné des exemples j'ai essayé ensuite donc du coup j'ai prévenu que dans le cadre des APC qui sont les activités pédagogiques complémentaires qui ont lieu deux fois par semaine le midi j'avais l'intention de travailler corporellement et que j'étais censée du coup dans ce cadre là toucher l'enfant et que en gros ils étaient en droit de me dire non en fait ils pouvaient accepter les APC et me dire non vous ne toucherez pas mon enfant j'ai fait une démonstration des endroits où j'étais censée toucher l'enfant et donc voilà je n'ai pas eu d'opposition du tout voilà ensuite je suis dans un cadre scolaire je veille à ne pas travailler corporellement avec un enfant individuellement c'est à dire qu'il est seul dans ma classe mais en même temps ça on n'a pas le droit non plus de travailler les lettres ou de travailler l'écriture individuellement dans un espace en fait donc c'est pareil voilà ensuite j'ai toujours un tapis qu'on déplie qu'on sort j'en fais même aussi des remodelages isométriques dans le cadre d'une classe qui joue et mon atsem qui a un atelier et moi j'enchaîne de l'isométrie sur quelque chose de particulier et du coup les enfants sont ultra habitués alors ils sont jeunes ça c'est vraiment important c'est à dire que je ne me verrais pas faire ça dans le cadre du collège si je suis enseignée en collège je ne peux pas faire ça et du coup dans le cadre du collège je suis convaincue qu'on peut faire de l'isométrie aussi avec élastique ballon voilà vous en proposer des outils pour que l'élève enfin que la personne fasse de l'isométrie autrement en fait de la même manière dans mes rituels quotidiens il y a un peu d'isométrie mais on se la fait tout seul au moment où je fais de l'activation du bras j'ai de l'isométrie et donc voilà quand j'ai des maternelles je vais l'enrober en disant ma main veut aller là et l'autre n'a pas du tout envie d'y aller on va créer des enrobages d'isométrie mais je suis convaincue qu'il faut en mettre et je suis convaincue qu'il faut avoir le même la même approche qu'en séance c'est à dire s'il y a de l'isométrie il y a un entretien sur un programme qui est régulier derrière quoi parce que sinon sinon ça redescend dans l'oeuf et tu continues à faire des propositions pendant tes rendez-vous parents de petites choses autour de la prévention du mode de vie des activités éventuellement à continuer à pratiquer peut-être que tu as déjà transmise à l'enfant est-ce que tu tu continues un petit peu à avoir ce type de transmission avec les familles oui je leur en fait je leur transmets les choses douces les choses sur lesquelles je sais qu'ils vont pas se sentir en difficulté ils vont pas ramer pour maintenir leur enfant dans l'activité de jeu de sac de grains etc je leur transmets les versements je leur transmets du tactile qui va m'aider à aller travailler en isométrie et ça moi je suis convaincue que c'est pas à moi de faire du tactile dans le cadre scolaire en fait des fois j'en fais un petit peu pour arriver je fais du sensorimoteur etc bien sûr et les enfants le vivent très bien etc mais ça j'essaie de le transmettre et je sais à ce moment là que ça va pas être coûteux pour les parents que ça va être juste une autre façon de coucher leur enfant ils sont quand même à des âges où il y a des rituels où il y a une histoire et voilà ça va rentrer dans leur quotidien il y aura des hauts et des bas mais globalement avec cette approche là c'est moi qui fais le plus dur dans le sens où la partie difficile c'est moi qui l'amène la régularité c'est moi qui l'assume et c'est facile en fait dans le cadre du groupe c'est plus facile que dans le cadre familial en fait il y a une dynamique de l'école l'enfant accepte plus de contraintes dans le cadre du groupe donc ça du coup c'est moi qui le fais et eux m'aident ils m'épaulent pour la séance d'après en fait donc voilà ça fait un partenariat qui fait qu'on n'a pas besoin de se voir énormément en fait ils vont suivre ce petit rituel ils peuvent les suivre deux mois toute une période et je n'ai pas besoin de les revoir nécessairement pour changer d'outil en fait faire rentrer du vestibulaire faire rentrer du tactile dans leur vie et faire rentrer de l'observation c'est à dire est-ce que est-ce que quand vous avez mis des nouvelles chaussures à votre enfant ça a été encore la guerre ou est-ce que moi j'ai remarqué que quand il met ses pieds dans les flaques tout va bien mais du fin voyez c'est plus échanger nos informations est-ce que le soir il s'endort plus facilement parce que moi j'observe ça est-ce qu'on est raccord ou est-ce des fois on n'est pas raccord c'est à dire que moi j'observe des progrès et à la maison il y a comme un recul par exemple donc c'est chouette des fois de se tenir au courant mais j'ai plus besoin de faire des rendez-vous mensuels avec 15 parents de la classe donc voilà et après pour revenir à l'histoire du toucher dans le cadre de l'école je pense aussi que c'est quelque chose qui n'a pas qui ne fait pas partie de notre culture professionnelle en fait et et pas que en fait on peut être une enseignante tactile et ne pas l'être déjà les enfants nous touchent dans notre métier quand on leur prend le bras pour écrire on les touche en fait c'est pareil et et par contre enfin voilà moi quand je suis arrivée en stage j'avais la tête gorgée de théorie j'étais à bloc je suis rentrée dans la salle je me suis assise sur mon tapis je me suis dit mais va falloir que je touche les lentes et c'était pas non seulement pas dans mon métier mais aussi pas dans mon équipement en fait et ça je pense que ça se travaille également avec BMP entre autres pas que mais on peut le travailler on n'est pas obligé on peut se dire qu'on vient découvrir cet univers et qu'on ne sera pas obligé de toucher mais on peut aussi faire le choix de cheminer vers ça parce qu'on en a envie et qu'on n'est pas équipé pour ça je pense oui et puis là le toucher il rentre au service de quelque chose c'est pas toucher pour toucher ça vient en soutien de quelque chose qui a du sens oui c'est ça puis t'as quand même une capacité motrice qui naît derrière et tu la mesure et c'est juste dans ma main l'isométrie c'est pas grand chose tu es super super bravo et donc t'enchaînes là tu parles de mesure alors je rebondis sur la mesure je dirais que tu t'es pas arrêtée là t'as aussi t'as aussi réfléchi à la manière dont tu pouvais mettre en lien tu l'as dit un peu tout à l'heure t'avais mis en lien mis en pratique telles activités qui visaient plutôt telle chaîne moteur et puis t'as fait des observations assez précises comment tu t'y prends puis est-ce que dans la formation aussi t'auras envie de transmettre les outils que t'as mis en place pour ça de comment quel est le lien comment tu fais le lien et puis comment les enseignants ils vont pouvoir objectiver un petit peu le lien entre ce qu'ils vont mettre en place de manière ritualisée ou plus individuelle et puis les apprentissages fondamentaux parce que c'est quand même ça aussi qui intéresse les enseignants les familles et puis les enfants quoi oui en gros quand j'ai commencé à travailler en isométrie sur des périodes j'ai pris une grille d'observation en fait on en a dans notre métier des grilles d'observation pas comme ça mais on en a en fait on en utilise et donc j'ai eu comme dans une séance d'IMP des pré-observations des post-observations et après mes pré-observations donc c'était tout simplement mes évaluations diagnostiques d'enseignante en fait tiens à tel moment j'ai demandé à tel enfant d'entendre la première lettre du mot là il était en difficulté il n'entendait pas tel son tel son tel son je fais un remodelage isométrique je choisis un réflexe il faut bien choisir donc j'en choisis un qui me semble utile pour plusieurs difficultés qu'il rencontre et derrière j'ai eu pareil les mêmes observations à me dire sur telle activité est-ce que j'ai un changement net sur ses compétences voilà dans ma grille d'observation il y avait comme en IMP la sphère cognitive sur tel apprentissage après tel apprentissage je l'ai dividé en domaine en compétences est-ce que la reconnaissance des lettres est en train de bouger est-ce que est-ce que l'écoute des phonèmes est en train de bouger est-ce que l'écoute des syllabes est en train de bouger ça je l'ai mêlé à mon métier d'enseignante mais ça on le fait tout en fait d'aller évaluer derrière et quand tu aides un élève tu l'évalues toujours en fait tu n'as pas besoin de créer la situation voilà ça j'ai fait comme ça je me suis noté ce que j'ai observé après je suis revenue en arrière j'ai relu Sally Goddard j'ai relu des bouquins de neurosciences cognitives on en a aussi des bouquins qui recensent des observations avec des IRM à se dire tiens est-ce que c'est logique ce que je suis en train d'observer est-ce que voilà j'ai essayé de remonter comme ça de relier en disant est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que est-ce qu'il y a une logique dans tout ça il me semble en avoir trouvé peut-être que peut-être que ce ne sont que des hypothèses mais après bien sûr j'ai testé sur d'autres pour voir j'ai découvert des superbes choses notamment voilà tu te retrouves une élève qui a des compétences qui entend les sons des lettres tu lui demandes d'écrire d'écrire telle syllabe du début du mot elle entend tout elle note tout elle connaît ses lettres elle associe ses parents divorcent une semaine après tu fais le même exercice elle te regarde elle ouvre des yeux et elle n'entend plus les sons en fait elle ne comprend pas et c'est comme si quelque chose s'était débranché en fait et donc auparavant je l'observais ça notamment sur les fins d'année scolaire moi je suis en grande section il y a un passage ultra important vers une autre école il y a un émotionnel gigantesque quand tu es sur une fin de grande section et j'observais une une régression sur des compétences très précises et et là enfin tu vois cette petite divorce elle perd une compétence hop je déclenche un une procédure d'urgence isométrie et hop la semaine d'après c'est rebranché en fait et ça je n'aurais plus pu que me lamenter sur le fait que ce qu'on avait construit c'était déconstruit et ça ça désespère mais c'est comme ça il fallait l'accepter avant en fait donc voilà du coup c'est un peu comme ça que j'ai procédé ça a été un peu laborieux mais je pense que ça bougera encore je pense que je me voilà je redécouvre certains réflexes quelques fois l'année dernière j'ai découvert complètement l'allongement croisé que je ne voyais pas que je n'utilisais pas mais quelquefois je n'arrivais pas à travailler en RTAC et puis il fallait que je fasse de l'allongement croisé donc voilà on ne peut pas tout transmettre mais dans ce que je choisis de transmettre c'est ce sur quoi j'ai le plus de stats en fait ce où je me dis bah oui entre tel moment et tel moment j'ai eu une amélioration nette des compétences de mes élèves soit en grande difficulté soit de mon groupe classe sur mes évadien diagnostiques de telle période telle période telle période j'ai du progrès et c'est facile pour moi dans le sens où je suis en maternelle c'est là où les apprentissages se construisent la compétence de base se construit mais elle est transférable en fait si tu n'entends pas les sons en maternelle tu es en difficulté émotion enfin tu as des problèmes à la maison d'un seul coup tu entends moins bien ce que raconte ton prof d'anglais en fait et selon moi c'est pareil parce que c'est corporel en fait d'un seul coup ton oreille c'est bloqué tes capacités auditives ton système auditif est en alerte il s'est verrouillé et il va falloir leur débloquer et quel que soit le niveau dans lequel tu es le principe est le même en fait c'est juste que j'ai la chance d'être en maternelle donc de pouvoir observer des choses ultra précises je pense parce que j'ai pas tant de choses que ça à observer pour ramener un élève sur le quai du CP et dans le contenu des deux jours du coup si on veut le programme il sera détaillé sur le site et tout ça ceux qui sont intéressés ils vont voir les détails mais en gros est-ce que tu peux nous dire les grandes phases de la formation les grands axes ce sur quoi tu as choisi de mettre l'accent j'ai choisi les mains mais les mains en règle générale en fait d'augmenter le contrôle moteur de la main en fait donc oui c'est quand même intéressant pour l'enseignant ou l'intervenant en école qui vient se former c'est quand même sympa de mettre des noms de réflexe dessus donc j'en choisis deux je choisis l'agrippement palmaire je choisis le babkin parce qu'il faut bien en choisir mais globalement sachant que c'est un moment qui va être ritualisé et qui va être maintenu sur une année en fait je vais me balader dans plusieurs chaînes moteurs et ça sera intéressant d'aller voir ce qu'on peut faire avec les mains et ce que tout le monde devrait être en capacité de pouvoir faire avec ses mains d'avoir tout qui fonctionne indépendamment etc donc les mains me semblent une priorité pour plusieurs raisons parce qu'elles sont faciles à mener pas besoin de matériel pas besoin de se lever pas besoin de se déplacer de changer de salle pour la raison évoquée avant c'est que la place de l'écrit elle est gigantesque dans l'école et que tu peux très bien être ultra percutant et te sentir mauvais élève parce que ton support ton rendu écrit il est pas pas net et t'as pas besoin d'un enseignant malveillant pour te le dire en fait c'est toi même qui te compare à ton voisin parce que tu apprends en groupe et c'est toi enfin voilà tu peux être ça pour le coup il y a tu ne peux pas l'éviter parce que l'enfant il se compare avec son voisin donc ça je suis convaincue qu'il faut l'aborder dans mon choix également il y a le rapport à l'erreur et le lâcher prise qui concerne tout le monde et qui est très important pour apprendre tu ne peux pas tâtonner si tu ne peux pas te tromper et voilà et dès 4 ans tu ne veux pas gommer enfin tu veux à tout prix gommer parce que tu ne veux pas laisser trace de ton erreur et ça c'est un un vrai enjeu dans l'école en fait donc voilà ça c'est pour ça que je choisis les mains être à l'aise sur l'écrit et pouvoir se tromper donc du coup je l'aborde dès le début de l'atelier et c'est là dessus qu'auront lieu énormément de pratiques corporelles deux groupes individuels etc parce qu'il faut qu'on s'entraîne en fait donc ça ça me semble primordial ensuite je pense qu'on ne peut pas parler d'école sans parler de latéralité parce que parce que dans le cadre des apprentissages il faut quand même aller brancher nos deux hémisphères et que ça se justifie par les neurosciences on a quand même la boîte aux lettres il faut à tout prix avoir deux hémisphères qui travaillent même si ce n'est pas à part égale en fait voilà et pareil dans le cadre de cette latéralité aller choisir un réflexe ce qu'il faut donc on choisit le RTAC on apprend son remodelage mais on voit comment on peut aller développer cette latéralité cette aisance au niveau de la coordination dans d'autres activités dans le cadre de tes activités sportives dans le cadre d'une pause active parce que tes élèves ont besoin de bouger comment tu vas aller développer ça très facilement sans matériel donc voilà ensuite le ROT je pense que c'est un incontournable également pour te dire que tes élèves sont sécures qu'ils peuvent se séparer qu'ils peuvent gérer quand même leur émotionnel face à je ne sais pas n'importe quelle situation parce que ce n'est pas du tout les mêmes situations qui activent notre moron mais en tout cas je pense que il est aussi bien intéressant pour ses effets que pour les compétences de gestion au bas au niveau moteur qu'elles engendrent en fait et puis et puis ça me semble déjà pas mal en fait juste ça parce que parce que voilà il faut se dire que qu'on pourra on pourrait en apprendre plus mais on ne pourrait pas le mener en fait tu pourrais aller découvrir comment on intègre un galant et c'est génial parce que parce que parce que c'est quand même ce qui te fait souffrir en tant qu'enseignante et ce qui fait souffrir beaucoup d'élèves mais je ne suis pas convaincue que le galant tu puisses travailler en groupe dessus etc de manière suffisamment intensive et facile parce que mener un groupe qui travaille en quatre pattes c'est quand même engageant en fait dans ta gestion de groupe et je ne suis pas convaincue qu'on ait d'excellents résultats en fait donc le choix des outils c'est voilà qu'est-ce qui va être le plus efficient en fait le plus efficient plus simple à mener sans trop de surcharge pour l'enseignant puis qui parle enfin qui s'adresse au plus grand nombre d'enfants dans la classe ça a été un peu ça ton calcul et du coup tu ne peux pas te dire tiens je vais faire une séance IMP entre guillemets et puis elle va me fatiguer elle va être dure voilà et et c'est aussi se dire que tu ne vas pas révolutionner la pratique des gens ils ne vont pas tout changer parce qu'ils ont déjà des compétences et ils savent mener des choses c'est juste les relire autrement des jeux cours on en a plein en dans en magasin en fait c'est juste qu'on peut les réorganiser autrement on peut réorganiser nos programmations de sport autrement on peut mélanger empiler des tâches enfin je me suis demandé je ne suis plus je crois que c'est les dernières quand ils en parlaient et quand j'avais lu un bout de de Cathy Beaumann pendant que j'attends que j'étais à votre stage je me disais mais pourquoi tu ne l'utilises pas plus pourquoi tu ne fais pas des maths et des mains en même temps pourquoi tu ne fais pas des mains et de l'anglais en même temps alors c'est tellement évident mais je me suis je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas utilisé il n'y a pas des moments IMP et des moments anglais tu peux mettre les deux en fait et du coup voilà c'est ça qui fait que que la pratique IMP dans le cadre scolaire elle est très spécifique et en même temps tu as bien tu as bien nommé que tu tu portes les différentes étapes aussi à l'intérieur de toi les objectifs des enfants les développements de telles compétences les pré-observations les post-observations et le le fait de faire équipe aussi avec les familles de garder ce qui est plus spécifique un peu plus exigeant et puis de faire aller top là vous allez mettre en place des choses qui sont au service du lien en plus à la maison et tout ça donc tu sais dans ce que tu décris on est vraiment pas loin des accompagnements individuels même s'il y a des spécificités évidemment dans ton métier mais ça reste très proche de ce que fait un accompagnant qui accompagne des familles au quotidien dans l'esprit dans l'esprit j'entends je me suis posé la question est-ce que je suis encore dans l'éducatif à me dire moi je sollicite l'enfant je profite de faire du moro et de l'agrippement pendant cette séance elle est où la part éducative en fait tu vois et en fait je pense qu'elle est là dans la mesure où ça m'est arrivé d'avoir des enfants ça m'arrive encore d'avoir des enfants qui réclament un remodelage en me disant non mais moi ma mère elle est partie trois jours je sens que je vais pas du tout gérer l'histoire est-ce que tu pourrais m'en refaire un quand il dit de m'en refaire ils le voient vraiment avec moi selon moi à ce moment-là un travail d'équipe mais c'est pas moi qui l'ai proposé en fait c'est lui qui a senti qu'il y avait un potentiel de bien-être dans l'outil en fait et voilà on nous apprend quand même dans notre métier à rendre les choses très explicites à dire on est en train d'apprendre à faire telle chose tiens toi comment tu fais dans ta tête il se passe quoi est-ce que tu vois la quantité est-ce que enfin tu vois on nous apprend ça ça fait partie de notre métier et je l'ai appliqué à l'IMP à me dire voilà c'est moi qui ai décidé de ce que j'allais travailler avec l'enfant mais je vais lui donner une grille de lecture qui le rend acteur de la chose c'est-à-dire que je suis en train de travailler ça tiens est-ce que ça s'améliore ton endormissement est-ce que tu bois moins de mousse le soir ou alors est-ce que tu as senti moi j'ai vu qu'à la piscine ça semblait plus gérable donc voilà c'est pas parce que je suis en train de faire tel remodelage qu'on n'est que seul l'apprentissage scolaire le but c'est qu'il sente que son corps a un potentiel et j'espère qu'il le gardera dans sa vie dans sa vie d'adulte peut-être que ça fera écho je ne sais pas parce que moi je suis en maternelle ils ne se souviennent souvent pas de leur maîtresse nécessairement tu vois mais j'espère avoir ancré quelque chose de cet ordre-là à me dire j'ai une difficulté émotionnelle il y a peut-être plein d'outils différents dont mon corps en fait ouais ouais c'est un message qui est au-delà de ce que tu cherches à caler ou à calibrer dans le moment présent quoi ouais voilà je je dis que est-ce que tu penses Christine que donc évidemment là quand on t'entend parler depuis le début on se dit ben voilà t'as mené t'as monté cet atelier à destination des enseignants qui sont curieux enfin à mon avis qui sont déjà intéressés qui ont déjà mis du mouvement dans la classe qui se sont posé des questions mais qui veulent un peu partager aussi des choses avec toi puis apprendre des nouveaux outils et puis avoir un balisage un petit peu en lien avec ce que t'as déjà mené est-ce que ça peut intéresser est-ce que ton atelier il peut viser aussi d'autres d'autres personnes en fait qui voudraient enfin je sais pas qui rentrent dans les écoles d'ailleurs il y a qui à part les enseignants dans les écoles il y a des AESH j'imagine il y a il y a les ATEM moi ma collègue elle est tous les jours elle est ATEM il y a donc les AESH et les enseignants spécialisés il y a enseignants en groupe classe et enseignants spécialisés quand même je sais pas psychologue scolaire ça peut rentrer tellement on a tellement d'enjeux au niveau émotionnel que ça peut rentrer totalement dans les clous dans le cadre des stages on a eu beaucoup de enfin c'est quand même un sujet qui intéresse les accompagnants en IMP donc c'est pas toujours évident de présenter des billes à une école enfin souvent l'envie de transmettre aux écoles est grande après je trouve que pour arriver à les transmettre il faut plusieurs paramètres c'est-à-dire que ça soit gérable que ça n'entraîne pas une surcharge de travail que ça soit mis en lien avec les compétences des apprentissages fondamentaux et je pense que cette façon de l'aborder parce que le vocabulaire qui va être employé est typique école en fait le cadre étudié est toujours typique école enfin et que scolaire en fait on va élargir à se dire voilà ce qui pourrait se passer dans les familles mais mais on va on va parler d'observation et de fonction clé de réflexe dans le cadre scolaire donc je pense que ça peut fournir des billes intéressantes aux accompagnants qui veulent accompagner une équipe enseignante en fait dire ben voilà ce que vous pourrez observer dans les cahiers ce que vous pourrez observer dans la cour dans le cadre d'une situation de groupe avec le regard de l'autre le regard de la classe sur sur l'enfant etc parce qu'il y a des enfants qui qui explosent sous le regard du groupe des choses comme ça voilà le fait d'avoir des observations spécifiques école je pense peut intéresser d'autres gens ouais voilà des bien sûr des gens qui ont fait des stages en IMP des gens qui sont formés sur d'autres enfin qui connaissent déjà quelques petites choses enfin qui ont déjà fait des formations en fait sur les réflexes et on dit toujours évidemment entre nous on parle d'IMP toutes les deux parce que voilà c'est notre formation mais d'autres personnes qui ont fait d'autres types de formation et d'autres approches sur les réflexes et puis qui veulent aussi moi j'ai souvent je suis souvent en lien avec des accompagnants qui me disent je suis demandé pour dans des écoles pour animer des ateliers soit directement avec les enfants sans les enseignants soit dans la classe avec l'enseignant ou pour animer des présentations quoi des sensibilisations des conférences des fois c'est par le biais des associations des parents d'élèves et des choses comme ça et c'est vrai que je pense que avoir été sensibilisé sur comme tu dis le vocabulaire employé sur comment on sait ça sur les réflexes quand on sort de formation comment on va faire le tri comment on va sélectionner ce qui paraît avoir le plus d'impact pour alors non seulement intéresser l'enseignant mais les enseignants souvent ils sont très intéressés par la matière mais après leur apporter des outils clés en main je dirais qui soient les plus impactants possibles et puis je pense que tes sélections en fait elles sont pertinentes pour des accompagnants qui vont en connaître beaucoup plus finalement sur les réflexes que ce que tu vas transmettre mais là ça va être de l'IMP appliqué à l'école et d'ailleurs à l'école élémentaire et au collège éventuellement aussi tu penses ? je pense oui dans le sens où ce que j'évoquais j'essaierais à chaque fois de proposer un outil d'intégration individuelle pour dire ben voilà les enfants en grand besoin eux c'est ça qu'il leur faudrait cet outil d'intégration individuelle peut être utilisé soit dans le cadre d'un rendez-vous parent où là il y a la sécurisation qui fait que la famille est présente donc on peut le mener soit ben on se sent le mener en soutien et dans ce cas là on peut le mener dans le cadre d'un soutien soit et ben on on utilise des ballons des élastiques pour créer de l'isométrie parce que c'est un collégien et que je vais pas avoir un rapport corporel avec un collégien en fait ça paraît ça paraît évident mais je suis convaincue qu'un prof d'EPS a plein de choses à apprendre même si lui a plein de choses à m'apprendre au niveau de comment gérer une séquence de sport mais 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 là je pense que ça lui donne des outils pour redécouvrir et se réapproprier certains outils en fait ça j'en suis convaincue et je sais pas là un professeur d'une autre matière peut aussi bénéficier du coup d'outils de grilles de lecture de ces collégiens d'observation de leur corps mais en se disant ben voilà ça peut peut-être expliquer la difficulté à le gérer dans le cadre d'un groupe classe enfin je pense que ça a un intérêt en fait ne serait-ce que voilà pour se sentir un peu éclairé sous cet angle là je dis pas que c'est le seul angle de vue possible mais celui-là me semble ultra intéressant et voilà je donc je pense que ça peut intéresser quel que soit le niveau en fait et du coup ça en fait un atelier quand même assez différent de l'atelier qui existe aussi en IMP qui s'appelle prêt à apprendre avec les réflexes qui est un atelier de deux jours ou l'atelier d'une journée d'introduction les réflexes et l'apprentissage ou IMP et apprentissage je sais même pas comment s'appelle l'atelier j'ai honte mais voilà et voilà c'était pour aussi placer ça un petit peu du fait que là on est vraiment sur du spécifique spécifique et que ça cible vraiment quand même principalement le public enseignant quoi donc on aura pas de redondance avec ces autres ateliers c'est-à-dire que si un enseignant a déjà fait un atelier une journée d'introduction à l'IMP ou le cours de deux jours prêt à prendre avec les réflexes voilà il aura des choses à apprendre aussi avec toi dans l'atelier plus spécifiquement à son métier quoi je pense et peut-être ça serait intéressant qu'on clôture par ça aussi parce que je sais que c'est un sujet qui te enfin c'est une des thématiques de l'atelier que tu souhaites mener aussi enfin ça reste la même thématique sur l'apprentissage le mouvement le corps les réflexes etc mais de se dire que et t'as commencé en parlant de ça aussi en tout ce qui est prévention de l'usure professionnelle et puis sa journée en en ayant encore un petit peu en réserve sous le pied pour aborder sa deuxième journée à la maison et ça c'était une de tes préoccupations aussi c'est de de teinter aussi un peu ton atelier de pratiques aussi que les enseignants peuvent mener avec les enfants à destination des enfants mais pour eux aussi quoi qu'ils puissent s'offrir quelque chose au passage et se nourrir eux-mêmes donc tu t'aborderas des choses aussi pour pour l'enseignement lui-même ouais le principe c'est ce qu'on disait en fait le public qui viendra à cet atelier il est assez réduit enfin il y a quand même voilà un investissement et puis ça veut dire que tu es déjà entre guillemets convaincu que le corporel peut apporter à ta pratique donc voilà enfin il faut connaître il faut pouvoir le faire que ce soit au niveau financier au niveau logistique etc et donc je me dis que un des objectifs quand même primordial du stage c'est que tu viens pour tes élèves mais tu en ressors avec des outils pour toi tu en ressors avec des outils pour ta famille aussi parce que tu peux épauler tes propres enfants comprendre tes propres enfants je ne sais pas ton conjoint ce qui tu veux et voilà moi j'ai expérimenté ça c'est à dire que je sors de mon de mon de ma journée avec de l'énergie et j'étais convaincue que mon métier était plus dur que les autres je ne sais pas alors je pense que ce n'est pas le cas en fait c'est juste que la vraie question c'est est-ce qu'on est équipé pour vivre son métier en fait moi mon métier il a des des contraintes il a aussi de gros avantages que du coup je redécouvre parce que j'ai moins de contraintes je pense que j'ai un métier où je suis ultra libre je n'ai pas de patron qui regarde ce que je fais je suis je suis libre d'organiser les journées comme je veux à partir du moment où je suis compétente et que je garde les enfants dans un cadre sécure et 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 du coup ça je pense que c'est une vraie richesse mais mon métier a beaucoup de contraintes aussi je vis dans du bruit très important j'avais un bruitomètre qui fait partie des trucs et astuces de l'enseignant qui tente de diminuer le son de sa classe le bruitomètre il monte sacrément quoi donc je crois qu'il est montré qu'on a un moteur d'avion dans les oreilles souvent donc voilà il faut réussir à s'en protéger je suis convaincue qu'on peut utiliser des ressources de l'IMP pour ça je ne dis pas que ça sera pérenne mais je pense qu'on a des outils dans l'IMP qui peuvent nous permettre d'entretenir notre capacité à gérer ce bruit à avoir une sorte de protection contre ça à le supporter en fait sans qu'il ne t'épuise je ne dis pas qu'il faut le laisser s'emballer ce bruit mais tu peux difficilement toujours l'éviter en fait voilà ensuite on a selon moi quelque chose qui nous fatigue énormément et c'est montré dans plus enfin c'est évoqué dans plusieurs articles c'est la la gestion de ses propres émotions quand je j'enseigne je suis confrontée à des enfants qui dérogent à la règle des enfants qui s'agit des enfants qui ne comprennent pas comme je voudrais qu'ils comprennent et j'ai un nombre aussi d'enfants autour de moi qui me touchent qui m'interpellent donc oui on peut apprendre dans le cadre de notre métier on nous apprend à gérer notre classe avec des outils bien spécifiques mais on reste quand même beaucoup beaucoup sollicité et on reste notre on nous demande notre métier c'est reste calme reste bienveillante et ça ça fatigue beaucoup en fait moi j'ai toujours été considérée comme une enseignante calme mais je me bouillonnais c'est à dire d'extérieur j'avais l'air cool mais à l'intérieur j'ai pris le temps d'analyser ce qui me mettait en difficulté ce qui me faisait me sentir incompétente et voilà cette notion d'autorité on on quand on est formé on est quand même tu sors de de l'école tu commences et dans ta tête parce que dans dans la tête de beaucoup de gens l'autorité tu l'as ou tu l'as pas le charisme tu l'as ou tu l'as pas et en fait ça peut être très déstabilisant de te retrouver en difficulté parce qu'en fait tu auras des situations qui sont pour tout le monde difficiles en fait et quand t'es pas convaincu de l'avoir et ben tu as des outils ils te sont proposés attends j'ai essayé de trouver un truc je sais pas les outils te sont proposés certains outils dans le cadre de l'exercice de ton métier mais selon moi tu peux aussi décortiquer ça sous forme de compétence motrice en fait tout le monde est pas équipé pour mener une classe gérer un groupe se protéger pour contre l'enfant qui déroge à la règle tu peux être bien plus affecté par les émotions de tes élèves que d'autres peut-être que l'enfant qui est en train de se décomposer devant sa tâche parce qu'il y arrive pas va plus s'affecter un enseignant qu'un autre et ça selon moi moi j'étais pas équipé en fait j'étais équipé pour être sympa mais j'étais pas équipé pour me protéger et j'ai découpé ça en compétences motrices et je les ai travaillées en situation c'est-à-dire mes élastiques j'ai fermé mes yeux j'ai imaginé des situations de classe est-ce que je suis équipée pour gérer mon groupe devant un autre adulte savoir je sais pas ma directrice passe devant moi et mon groupe est agité est-ce que je suis équipée pour être protégée face à ça et j'ai l'impression que ça m'a énormément aidée que voilà à la fin de ma journée ça plus ça plus ça plus ça le fait d'être allée travailler au niveau moteur m'a aidée à être moins épuisée par l'émotionnel qui était engendré par mon métier et ça quelle que soit ta pratique c'est juste que enfin quel que soit ton métier finalement on pourrait le faire pour tous les métiers enfin je sais pas ma collègue à Tsem elle elle a pas à mener le groupe elle a pas à préparer le contenu elle a pas elle ne va peut-être pas être déstabilisée par l'enfant qui n'y arrive pas parce que finalement elle est pas responsable de cette séquence didactique c'est pas elle qui l'a créée mais au moment où l'enfant se met à devenir opposant juste parce qu'il n'y arrive pas si elle a une grille de lecture elle est sécure en fait parce qu'elle sait que c'est pas contre elle en fait elle sait qu'elle est pas défaillante au moment où elle n'y arrive pas si elle est équipée pour être protégée je sais pas face à mon propre regard parce que des fois tu peux avoir ta collègue qui stresse parce que t'es en train de la regarder enfin je pense que chacun devrait être équipé face aux contraintes en fait si le soir tu dois nettoyer 26 tables et que ta main elle est pas indépendante de ton épaule et de ton coude tu vas t'abîmer corporellement et et ton métier va te faire souffrir en fait donc je pense que tu on devrait faire ça dans tous les métiers malheureusement enfin si t'es infirmière t'as des gestes des gestes moteurs mais t'as aussi à te protéger de tout ce que tu vois et tout ce que tu accompagnes on devrait le faire partout en fait mais mais voilà là cet atelier là s'adresse à des gens qui exercent dans le milieu scolaire mais la solution selon moi c'est de le faire chez les enfants parce que du coup on diffuse sur tous les métiers en fait mais quand t'es formé à un métier tu devrais pouvoir analyser les contraintes de ce métier et t'en protéger en fait et là du coup peut-être que les gens recevraient ressentiraient moins le besoin de se reconvertir parce que souvent les gens qui se reconvertissent ils aiment leur métier c'est juste qu'ils ne peuvent plus le faire en fait soit pour des raisons physiques soit pour des raisons émotionnelles soit l'ensemble en fait oui et moi je pense que ça m'oserait arriver de ne plus pouvoir le faire correctement j'entends oui c'est une piste c'est quelque chose qui peut être très motivant aussi pour les gens qui écoutent cette discussion d'aller chercher des outils pour soi puis c'est tu parlais d'empilage tout à l'heure d'empilement je ne sais pas comment on dit mais c'est c'est une forme aussi pour empiler les choses c'est à dire voilà je vais je vais suivre une formation pour m'outiller davantage pour me sentir plus en autonomie en compétence dans ma classe et en même temps ben voilà ça va rejaillir un petit peu sur les élèves sur l'ambiance de la classe sur les élèves de manière individuelle sur l'entité groupe et puis sur ma personne aussi donc ouais super oui puis empiler aussi dans la mesure où moi quand je rentre de ma journée de classe je n'ai pas travaillé mes mains je l'ai fait avec mes élèves et au moment où je l'ai pratiqué avec mes élèves en fait la pratique était plus riche parce que les élèves savent que je l'ai pratiqué aussi pour moi que je ne les ai pas fait pratiquer j'ai pratiqué et ça c'est très différent en fait ils peuvent je peux très bien leur dire pourquoi je le fais je peux très bien leur dire mon objectif et je suis paisible avec ça en fait et pour le coup je constate que je suis moins bien réglée maintenant parce que j'aurais jamais dit ça il y a deux ans mais quand je suis en vacances je suis moins bien réglée c'est à dire que je ne pratique pas le même mouvement je relâche en fait ma pratique tout simplement et avant je tombais malade au début de mes vacances et j'étais lessivée quand j'abordais mes vacances maintenant je me dis tiens il va falloir que je redécouvre mes vacances et que je me dise que je dois avoir telle pratique corporelle parce que c'est ça les éléments de mon bien-être en fait et voilà ou te protéger aux contraintes de ta famille et que tu t'es appris à tout simplement une autre réflexion et recherche à mener pour le coup complètement je pense qu'on a fait un bon petit tour un bon petit tour d'horizon Christine les gens qui seront intéressés de toute façon en bas de la vidéo en commentaire vous aurez un lien pour arriver sur le site du centre de formation plaisir d'apprendre et puis pour vous renseigner un petit peu plus sur la formation les dates tout ça les tarifs et puis un contenu écrit détaillé de ce que tu vas proposer ce qu'on appelle le programme du stage merci beaucoup Christine de ce partage on a parlé du stage mais bien au-delà du stage aussi donc merci de nous avoir un peu dans tous les sens mais voilà de nous avoir donné ton cheminement de tes prises de conscience et puis de ta pratique parce que c'est précieux et puis même s'il y a des enseignants qui ne comptent pas participer au stage parce qu'on ne peut pas tout faire ce qu'on regarde sur les réseaux et toutes les vidéos qu'on voit on ne peut pas accrocher à tout mais je pense qu'ils auront déjà des petites choses en fait qu'ils ont cueillies et puis qu'ils leur parlent à droite à gauche au détour de ton discours sur le nombre de minutes importants qu'on vient de passer ensemble je ne regarde pas le chrono je n'ose pas mais tu le sais que je m'étale je te remercie beaucoup Christine et puis je te dis à bientôt ça marche à bientôt bonne soirée merci